C'est un pionnier, un précurseur, l'homme qui a popularisé le rap en France en jouant avec les mots, ce qu'il sait faire comme personne. Quand je dis les salauds, ça lit Solar, cela me lasse, mais laisse, laisse à lire Solar sur ce salut, ça prouve que le rap c'est pas juste parler comme ça sur une musique, mais c'est peut-être une recherche assez spécifique. Et ça c'est quelque chose qui me plaît dans le rap, c'est un jeu, c'est un jeu aussi. Faire passer un message avec un jeu, avec quelque chose d'artistique. M'attaque, tic attaque, tout tic avec tact, Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat. Voilà, j'espère. 30 ans, 5 millions d'albums et 5 victoires de la musique plus tard, on trouve toujours sous sa plume des mots qui claquent et des rimes qui sonnent juste l'ueur. Céleste, c'est le premier volet de son nouveau projet, un triptyque avec deux autres rendez-vous à venir en juin et en septembre prochains. mc cela et ce soir notre invité aux côtés de bertrand chameron en coulisses et oui je me demande ce qu'il fait encore dans ce couloir avec moi je n'aurai qu'une chose à dire bouge de la claude on est ravis de vous retrouver enfin parce qu'il a fallu patience et sept ans pour ce nouvel album oui c'est le temps de la création ouais là c'est le temps de la création effectivement il ya eu un petit confinement pour tout le monde et puis oui je voulais prendre je voulais prendre du temps alors chaque fois que je sors un album j'ai dit que je vais aller beaucoup plus vite que je vais être dans le dans le dans la vie dans la vie normale dans le 21e siècle mais il ya toujours un moment où je vais faire aller voir des gens faire des voyages vous inspirez aussi oui je m'inspire un petit peu puis à un moment donné il faut y aller il faut y aller et c'est maintenant j'aime bien parce que vous dites aussi que vous avez exercé votre droit à la paresse oui et alors malheureusement je suis retombé sur ces bouquins malheureusement je suis retombé sur ces bouquins qu'ils ont réancré des certitudes quand je les terminais pour la pour la troisième fois ce droit à la paresse de paul lafargue il se lit très rapidement je me suis dit pour le 21e siècle on va faire l'inverse alors je suis je j'ai commencé à aller régulièrement en studio acheter un agenda avoir le truc sur le téléphone avoir des sonneries et c'est pas mal aussi c'est pas mal parce qu'il ya beaucoup d'artisans qui font quelquefois des sabots s'ils existent encore dans les vosges et ben il se lève tous les matins et il se perfectionne je crois que pour les quelques années qu'il me reste à vivre je vais devenir cette personne cet artisan qui se perfectionne cet album il a été créé dans la joie avec l'objectif de nous faire danser de nous faire bouger avec des rythmes de salsa aussi danser comme un acte de résistance pour résister à quoi pour résister à mon avis pour résister à on dit on dirait qu'on est dans un avion qui part à la catastrophe tout va beaucoup plus vite par rapport à mon tempérament eh ben quelques fois j'ai pas envie de prendre l'avion c'est aussi la danse et un hymne à la liberté en tout cas je très régulièrement dans la musique que je fais mon ambition c'est de c'est que les gens puissent sortir un petit peu de les chemins de traverses des chemins de traverses on appelle ça les dérives des pérégrinations romantiques aller voir ailleurs quoi et c'est peut-être oui je crois que quand on fait de la musique c'est pour que les gens ne pour leur peau pour s'évader quoi pour évader les gens je pourrais faire des choses qui sont exactement ou qui ressemble au mainstream mais bon j'aime bien la poésie j'aime bien les belges j'aime bien qu'on s'amuse et alors ouais je cherche toujours d'autres choses et vous aimez bien toujours parler de l'époque et essayer de de la saisir de l'attraper de la caractériser mami watta c'est la cata ouais ça nous sommes on est dans le big data la somme des données nous ne sommes que des données dans le big data sophie a eu un temps partiel elle jubile c'est fantastique puis elle est virée remplacée par une caisse automatique par une caisse automatique cette histoire est vrai j'allais dans un magasin pas trop loin et puis à un moment donné il ya eu des vous pouvez le faire tout seul monsieur mais me disait ça avec un grand sourire vous voyez ça tout seul monsieur allez je vous explique puis tu es en train de scanner ton truc et puis quelques mois après elle n'était plus là elle a formé tout le quartier à se débrouiller seul et j'imagine qu'elle n'a plus d'emploi bon c'est pas un exemple générique mais c'était surtout le sourire qu'elle avait en disant regardez cette modernité c'est super génial vous êtes tout seul vous pouvez le faire il ya eu plus personne sauf le dimanche et elle était elle aussi que des données dans le big data une donnée dans un big data une compression de personnel potentiel en tout cas on la voit plus je sais pas si c'est le monde d'aujourd'hui je sais pas si c'est la maximisation des profits je ne sais pas exactement ce que c'est mais cet humain qui était juste en face de nous est parti en faisant quelque chose et elle se rendait pas compte de l'écheur de l'échelle de ce de cet acte qu'elle faisait il ya aussi la terre l'état de la planète aussi un peu dans la chanson qui ouvre l'album pierre feuille ouais 1 fuck le yacht pédalo oui c'était mais c'était ma période en août ah oui alors je me suis fait ça rime aussi à kétienne dao dans la même chanson je me suis fixé quelques contraintes et dans ces contraintes dire quand même des choses alors il ya un peu d'égo trip il ya un peu de de ce qu'on ressent je m'imagine quand même un yacht non c'est plus le moment en tout cas pour moi d'avoir le yacht parce que on peut pas ça prend trop de fioul aussi simplement que ça c'est votre signature depuis toujours d'être aussi habile avec les mots d'être un rimeur hors pair en 1998 je dis ça pour les plus jeunes l'académie française vous a décerné une médaille de vermeil pour l'ensemble de vos chants poétiques et 26 ans plus tard à midi aujourd'hui vous nous avez fait une surprise en cette semaine de la langue française et de la francophonie vous avez révélé un mini type inédit qui célèbre la beauté du français avec un clip tourné s'il vous plaît à l'institut de france c'est le message à la jeune génération et aux francophones du monde entier c'est que les mots c'est la liberté les mots c'est la liberté le français ça a été un petit peu ce qui m'a fait faire le tour du monde il ya le français un peu partout le français évolue il ya toujours des glissements de sens des apports qui viennent de partout mais le simple fait de parler de francophonie c'est de parler au monde entier c'est une langue c'est à dire qu'il ya quelqu'un qui va parler un dialecte et quelqu'un qui va parler une autre langue s'ils veulent un langage commun ça peut être le français c'est super c'est marrant de dire super c'est magnifique c'est non ça paraît évident et puis il ya aussi toute l'histoire de la francophonie depuis dans ces temps dans ces temps où être français et quelquefois c'est une couleur ou quelque chose ça permet de pas stigmatiser parce que à plus de dix mille kilomètres on parle de français et puis quand je pars à haïti rencontrer x ou y même si j'aime le créole si on veut communiquer il ya cette langue et vos textes sont étudiés à l'école claude oui bon certains à la maternelle certains au cp certains au c1 et puis voyez il ya quelques fois mais c'est je pense qu'on peut étudier tout texte mais bon j'ai mon moi j'ai étudié aussi quelques fois des textes en anglais avec avec les last poets tu veux c'est à dire que la musique est un bon vecteur pour faire passer des choses et si quelquefois des gens du 13e ou 16e ou 18 ou 19e les gens peuvent être si on commence par des choses qu'ils écoutent ou un rythme qui les emmènent ils pourront accéder à toute la culture aussi claude quand on est de ma génération n'avait on a vécu une petite souffrance quand on était fan d'am si cela ou de rap ou de hip hop c'est que pendant plus de vingt ans vos quatre premiers albums n'étaient plus disponibles ni chez les disquaires ni sur les plateformes de streaming et on parle de disques très important dans l'histoire du du son français qui s'aime le vent récolte le tempo pros combat paradisiaque et mc solar on en avait parlé ici il ya trois ans c'était à cause d'une embrouille avec votre ancienne maison de disques ce n'est qu'en 2021 que tous ces sons reviennent sur les plateformes de streaming alors là il ya une découverte pour la plupart des jeunes de cette génération là qui découvrent vos textes à claude ouais des fois je croise des gens qui sont producteurs rappeurs ou musiciens et puis et non et c'est vrai qu'ils les découvrent parce que ils pensaient que j'avais commencé bon c'est pas une fierté d'être préhistorique mais il pensait que j'avais commencé en 2007 ou en hélas bas c'est super je sais pas s'ils vont aimer mais en tout cas il ya l'histoire qui m'a pas l'histoire non parce que c'est ça fait beaucoup mais en tout cas il est entier voilà un cheminement ils peuvent découvrir mais très régulièrement je crois que ça lui oui je parle avec des gens et puis et puis puis ils connaissaient pas tout ça donc il ya quelques quelques-uns de mes compagnons amis musiciens aujourd'hui je croyais qu'ils avaient un grand cursus sur l'histoire de la musique et bien maintenant ils peuvent la voir parce qu'ils sont enfin disponibles lueur céleste voilà c'est disponible depuis le 15 mars vous n'avez jamais laissé tomber lâcher la scène ces dernières années et à nouveau demain vous serez sur la scène de l'olympia les 19 et les 20 mars à la salle play l 21 22 23 24 novembre et puis en tournée dans toute la france aussi pour cet album